Bonjour, aujourd'hui nous allons prendre un regard à ce instrument de l'air C'est un indicateur de flux de l'eau, c'est de la même famille d'instrument que le précédent instrument que j'ai décrit, c'était celui-ci Vous pouvez voir que le regard est de la même forme Nous pouvons attendre de trouver le même mécanisme de contrôle de l'air Il y a quelque chose d'autre ici C'est le contrôle de contrôle de cerveau, il semble différent que le précédent Je ne me souviens pas ce qu'il y a de 1 kW de résistance Nous avons le même moteur de cerveau Et il y a un autre ordre Dans le milieu Et bien sûr la ordre du front est différente Nous pouvons voir 3 identiques ici Mais cette référence est obscur pour moi HL24962 1, 2, 3 Et celui-ci je ne peux pas lire LH3216 C'est le code 76 Pour tous les ICs Et ici nous avons un comparateur LM111 peut-être Oui, le 111H Donc cette partie semble être une pompe quad LH1985 Ok, donc cette chose est plus complexe que la précédente J'espère que le cerveau fonctionne La construction est meilleure Tous les wires sont concentrés en un endroit Oui, le contrôle de contrôle de cerveau est la même La schématique est peut-être la même Que la pièce précédente Mais peut-être que la route est différente Parce qu'il n'y a pas de raison de changer Le contrôle de contrôle de cerveau, par exemple Et le power supply Ok, donc nous pouvons voir le troisième ordre ici Donc ici nous avons plusieurs Le contrôle de logic 40, 11 Nous avons deux Et ici 40, 70 Alors, ça peut être un exclusif ORGET Si je me souviens LH3216 C'est une référence obscur Pour moi Et ici 747 Donc c'est le dual Op-up Et ici Des résistors accurate Donc je pense que deux jours Il sera besoin de faire le contrôle de reverse de cette unité Ok, donc je vais commencer avec le contrôle de cerveau et le power supply J'ai fait le contrôle de reverse Il m'a pris environ un jour 2 ou 3 heures par le contrôle Sur la scène Vous pouvez voir le schématique bloc de cette unité Donc, avant, nous concentrons vers le front qui est ici sur la gauche Comme vous pouvez Vous pouvez voir il y a 3 inputs AC couplés Ces 3 inputs sont mises à un circuit de summe La première donne ici la summe de ces 2 inputs ici minus la troisième La deuxième le circuit de summe donne en fait la différence entre VF et VG et minus VH aussi Vous pouvez voir que sur la deuxième pass il y a un facteur de √3 et vous pouvez aussi que il y a un détecteur qui fonctionne à deux fois la fréquence présente sur le terminal H ici Si vous êtes familiar avec Vintage Avionix peut-être que vous savez ce qui devrait être connecté à l'input ici parce que nous avons un détecteur qui fonctionne à 800 Hz ici nous devrions avoir quelque chose close à une gate de flux en fait le dispositif qui est expecté de être connecté est quelque chose qui s'appelle Magnesine c'est quelque chose comme ça Il a été utilisé avant la synchro Magnethine est une marque qui a été déposée je pense en 1929 donc il y a seulement un tour ici avec deux tapis intermédiaires le cœur est fait avec des matériaux de la permeabilité généralement c'est un permaloi donc il y a ici un vol de excitation qui permet de saturer le cœur et il y a un magnète qui est l'inputé mécanique de ce système parce que la grande permeabilité du matériau les filets magnétiques sont concentrés dans le cœur quand le cœur n'est pas saturé mais parce que de la saturation du cœur il y a une variété de flux parce que les lignes sont concentrés dans le cœur quand il n'est pas saturé autrement les filets magnétiques sont présentes tout autour du cœur donc il y a une variété de flux qui est détectée en utilisant ce fil et il y a deux variations de flux pendant une période donc il y a la présence de la seconde harmonique sur la tournée ici et la quantité de la seconde dépend de la position du magnète ici donc on peut voir qu'il y a aussi la présence de la tournée nous avons en fait seulement une tournée pour la tournée et pour la détection donc maintenant c'est plus facile de comprendre la tournée donc on a ici les deux signales et ici on a ici l'excitation et on a ici le minus VH pour retirer la plupart des signales de excitation donc à un outil ici on a ici la summa de ces deux signales et au deuxième on a ici la différence de ces deux signales donc actuellement les signales ici ont les mêmes équations que le classique on a ici donc on a ici la summa de deux signales avec un changement de 120 degrés il y a une erreur ici ce n'est pas minus mais plus bien sûr donc on peut voir que la summa de ces deux voltages ici donne un signal qui dépendent du cosin du angle du magnète et vous pouvez voir que nous avons un facteur de √3 et la différence donne quelque chose similaire mais qui dépendent du signe de l'angle ici et vous voyez que nous n'avons pas de √3 donc c'est la raison de ce √3 ici parce qu'il permet d'avoir le même facteur ici donc à ce point nous avons un signal qui dépendent du cosin du angle du magnète et ici un signal qui dépendent du signe du angle donc c'est en fait un magnète pour résolver un autre converteur donc ici nous avons deux détecteurs qui travaillent à 800 Hz c'est permis d'avoir ici deux signales et la valeur du signe dépend du cosin du angle et celui du signe du angle donc ces deux signales sont envoyés à un filtre basse et l'outil du filtre basse nous avons deux dc une correspondante au cosin du angle la deuxième au sin du signe du angle le but du reste du circuit est de donner un signal avec une phase identique à l'angle du magnète ici donc pour cela nous avons deux modulators ici un input du premier modulator est un voltage DC correspondant au cosin du angle le deuxième input du modulator est une wave à 1.33 GHz et il y a le même sur le deuxième pass mais celui a un changement de 90 degrés relative à la première à l'outil nous avons créé un signal de cosin et un signal de sin et la summa de ces deux signales va donner un signal de sin après le filtre et l'angle de ce signal est identique à l'angle du sensor du magnétisme donc ce filtre devrait être très fort car nous devons retirer les harmoniques de ces deux signales car ici nous avons un signal et ici le même donc nous avons fondamentaux et un harmonique donc ici nous avons une durée de 80 dB par décade donc il y a une atténuation de 35 dB entre le fondamentaux et la première harmonique qui est la troisième harmonique donc à ce point il y a un signal qui est très près à un signal un signal donc ce signal est envoyé à un comparateur et à l'outil il y a une vague et le changement entre ce signal et le signal de référence ici qui est le signal de référence de référence qui corresponde à l'angle du sensor de magnétisme ici donc cet outil est envoyé à un dernier détecteur le input de référence de référence est le signal de référence ici donc à l'outil il y a un signal rectangulaire et ce signal est envoyé à un filtre et à l'outil il y a un voltage DC qui est une image de l'angle de la magnétine et ce signal est envoyé à un contrôle cerveau donc le système complet ici est une magnétine à un converter donc c'est assez compliqué ils ont fait ça afin de garder le même mécanisme le potentiometer et le DC moteur autrement la meilleure approche serait de remplacer le potentiometer par un contrôle transformeur dans ce cas vous pouvez connecter directement le sensor magnétine à le contrôle transformeur et dans ce cas vous n'avez seulement besoin d'un amplifier entre le contrôle et le moteur il peut être un DC moteur ou un DC moteur c'est la même complexité j'ai acheté un long temps avant cette boîte d'eBay j'ai pensé que c'était un transmissage mais après quelques tests j'ai découvert que ce truc n'est pas un transmissage c'est en fait un transmissage comme vous pouvez voir ce truc est assez accurate il a été utilisé dans une compagnie je ne sais pas le manufacturer de ce truc parce qu'il voit qu'il y avait une pièce qui a été retirée d'une raison donc je pense que c'est l'idée de tester cette unité c'est la première fois que j'ai quelque chose qui peut être connecté à ce dispositif ok donc nous pouvons voir ici le fil et nous pouvons voir ici sur la chafe pas un mais deux magnétiques et nous pouvons voir je pense que le magnétisme est quelque chose qui est critical dans ce système Nous pouvons voir sur le scop des signales importants, le top crasse en bleu ici montre le signal rectangulaire, qui est celui-ci, en vert, nous avons la somme de ces deux signales. J'ai ajouté deux résistores ici afin d'avoir la somme, parce que ici nous avons la somme virtuelle. En bleu, nous avons l'outil de signes ici, ce signal ici. En orange, nous avons la référence en phase, le signal ici. C'est aussi le signal de trigger pour le scop. Ok, je vais changer l'angle du magnetin. Vous pouvez voir que tout cela fonctionne. C'est tout pour ce instrument. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir !